... ... ... Coucou Vincent, comment ça va ? Salut Bastien, ça va bien, ravi de te rencontrer ce matin. On va boire un petit café pour parler de l'association pour laquelle vous travaillez et pour aussi le projet que vous avez lancé aujourd'hui qui s'appelle Victime du Climat. Alors l'association c'est CCFD Terre Solidaire qui veut dire... C'est ça, c'est bien appelé, CCFD Terre Solidaire, c'est le comité catholique contre la faim et pour le développement Terre Solidaire. Alors, et du coup vous lancez une campagne aujourd'hui qui s'appelle Victime du Climat. Tout à fait, dans le cadre de la COP21, on va essayer de faire prendre conscience aux Français de l'importance des changements climatiques sur les populations du Sud et c'est ces populations-là qui sont les vraies victimes du climat. D'accord, donc le travail de votre association CCFD consiste à quoi exactement ? Alors le CCFD c'est une association qui est vieille de 50 ans qui a été créée pour lutter contre toutes les causes de la faim dans le monde. Donc aujourd'hui on parle de faim mais derrière ça c'est toute une série de thématiques qui vont être portées par les 150 salariés et les 15 000 bénévoles de l'association. Donc on est présent concrètement dans trois continents, l'Amérique du Sud, l'Afrique, et l'Asie. On est la première ONG française en matière de développement. Donc on est une association qui agit sur le long terme, pas sur les questions d'urgence mais qui agit sur les causes de la faim dans le monde. Alors, donc quelles sont les causes de la faim dans le monde aujourd'hui et demain ? Aujourd'hui ce que dénonce le CCFD PairSolidaire, c'est le système actuel qui fait que 795 millions de personnes souffrent de la faim dans le monde et donc on ne va pas s'attaquer uniquement à la question de l'approvisionnement en nourriture et faire en sorte que les personnes auront le jour J de la nourriture mais faire en sorte qu'elles vont pouvoir devenir autonomes, se nourrir par elles-mêmes, cultiver leur propre champ et éviter que des fausses solutions soient déployées comme je pense à l'agro-industrie où on va avoir des monocultures qui vont détruire la nature, qui vont faire en sorte que les petits paysans ne pourront plus se nourrir. On va donc travailler contre ces multinationales, contre certaines multinationales qui vont déployer des OGM, des pesticides et qui vont en fait tirer profit et derrière rendre les gens plus pauvres. Donc vous aidez à la fois les agriculteurs mais en même temps, ce n'est pas forcément ces personnes-là que vous allez toucher uniquement, il y a forcément des financiers, des gens qui vont utiliser justement des petites techniques pour pouvoir ne pas être dans le développement durable, à la fois aussi les industriels qui vont utiliser des petites techniques pour ne pas être dans le développement durable. Concrètement, après les agriculteurs, vous allez aider, il y a d'autres personnes aussi qui vous aidez dans ces continents ou même en France ? Oui, en fait, on est quand même modeste, on a conscience, même si notre budget c'est 38 millions d'euros, on est soutenu par des centaines de milliers de donateurs individuels qui vont donc nous apporter du soutien en bénévolat et en argent. Comme on a quand même un budget qui est relativement modeste, on va agir à des niveaux qui sont des niveaux structurels. On va contribuer à la création d'une coopérative agricole pour que dans la communauté, des moyens nouveaux soient mis en place. On va travailler pour que des associations soient créées qui vont elles-mêmes pouvoir faciliter la prise de parole de la société civile pour renforcer la démocratie dans les pays. Donc on va aller à la fois du micro agricole à des choses très macro sur le développement de la démocratie dans les pays. Alors du coup, cette campagne Victime du Climat, c'est un site web victime-du-climat.com. Victime au pluriel ? Au pluriel, oui, Victime du Climat.com, Victime au pluriel, un hashtag Victime du Climat aussi au pluriel, qui permettra justement de faire prendre conscience aux Français de ces problématiques, qui existent en rond principalement d'ici quelques années, comme tu disais, c'est 80 et par rapport aux nouveaux personnes qui pourraient justement avoir des problèmes de faire dans le monde. Mais en fait, ça consiste, ça va démarrer aujourd'hui pendant deux semaines. Il y aura deux temps. Le premier temps, du coup, c'est un site web. Si j'ai bien compris. C'est ça, un mini-site dédié. Voilà, un mini-site dédié qui ne permet pas de quoi ? De s'informer, mais aussi de ? De se mobiliser. De se mobiliser. Donc l'objectif aujourd'hui, c'est, on parle beaucoup de COP21, et tout le monde en parle, et c'est difficile de comprendre ce qui va se passer. Ce que nous, on est en train de dire, vous l'aurez compris, nous, on travaille sur la fin. Je pense que Bastien, ça, c'est un point que tu auras compris aussi. Et malheureusement, la question de la fin n'est pas abordée dans le cadre de la COP21. Et tout notre travail va être de dire, il ne faut pas que la fin soit le grand oublié de ce débat et de ces négociations. Donc on va essayer de sensibiliser les Français en parlant d'un sujet qui les touche directement. C'est-à-dire que, d'ici à l'avenir, le cacao et le café risquent de disparaître, sont menacés aujourd'hui, à cause des changements climatiques. Et par ce biais, ce qu'on veut faire prendre conscience aux Français, c'est que ce n'est pas simplement notre petit-déjeuner qui va être menacé, mais c'est l'agriculture de toutes les populations du Sud qui est menacée. D'ici 2080, c'est 600 millions de personnes supplémentaires qui vont souffrir de la faim. On va passer de 800 millions de personnes qui souffrent de la faim à 1,4 milliard de personnes qui vont souffrir de la faim. Donc des personnes, principalement dans le Sud, comme vous disiez, en Afrique, en Asie, en Amérique du Sud, mais qui impliquent aussi des personnes qui seront justement dans nos contrées, nous, plutôt européennes, occidentales. Bien sûr, c'est 600 millions. Parce que justement, c'est le produit, le café et le café qu'on consomme tous les matins et tous les jours. Alors les victimes, elles seront particulièrement dans le Sud, mais les gens concernés, c'est tout le monde qui est concerné, bien évidemment. Parce que l'objectif, c'est de bien faire prendre conscience que si c'est le cacao et le café qui vont disparaître, c'est aussi toutes les denrées de base qui vont disparaître, ou qui vont être menacées en tout cas. Le blé, le maïs, la pomme de terre vont devenir beaucoup plus chères. Et donc ces personnes dans le Sud ne vont plus pouvoir consommer et ne vont plus pouvoir se nourrir, tout simplement. Et donc notre objectif, c'est de faire prendre conscience aux Français que peut-être que pour nous, le café, c'est gênant, met la pomme de terre, le blé et le maïs dans les Pays du Sud, ça sera une vraie catastrophe le fait qu'ils soient menacés. Et donc derrière ça, on a toute une opération de communication pour porter ce message-là. Comme tu l'as dit, un mini-site dédié où il y aura toute l'information, avec un motion design, un film très pédagogique où tout sera expliqué, mais aussi deux événements. Et on fait ça avec deux partenaires. Le premier événement, c'est à la fin de cette semaine, samedi 21 novembre, dans le magasin des Nouveaux-Robinson qui est une coopérative bio, donc le magasin d'Ivry, on va en fait interpeller les consommateurs dans leurs achats au quotidien. On va placer des autocollants sur les produits café, cacao, mais également des stops rayons, c'est un petit document, et on va leur indiquer que ces produits sont menacés. Et derrière, les explications... Exactement, l'explication de pourquoi ces produits sont menacés, et si ces produits sont menacés, c'est surtout les 600 millions de personnes qui souffriront de la faim qui seront les plus menacés. D'accord, donc première étape, c'est justement à ce magasin Nouveaux-Robinson. Tout à fait. Le 21 novembre, on fera un petit film, donc on pourra le retrouver en ligne. La deuxième étape, c'est un food truck qu'on va réaliser avec le chef cuisinier Pierre Sand. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on se boit ce café dans le restaurant de Pierre. Et Pierre nous a proposé, en fait, il nous a concocté une recette particulière faite à bâtir de café et de cacao. Et il va nous proposer un petit déjeuner menacé. Un petit déjeuner qui, dans quelques années, on ne pourra plus consommer en France pour nous faire prendre conscience justement de ce risque que font peser les changements climatiques. Donc on va être présent du 23 novembre au 27 novembre. On va aller à la rencontre des Parisiens dans quatre lieux différents. On va leur offrir un petit déjeuner et puis on va leur remettre une petite brochure dans laquelle tout sera expliqué pour qu'ils aient conscience qu'il y a un problème et qu'il faut qu'ils agissent. Parce que sur notre mini-site dédiée, la deuxième partie, c'est une partie pour se mobiliser. On va les inciter à interpeller en direct les négociateurs français sur les négociations. Et c'est François Hollande, c'est Guadelon Royal, Laurent Fabius, à qui on va leur... Les vrais décideurs aujourd'hui. Les vrais décideurs qui vont être à la tête des négociations au Bourget au mois de décembre. Et ces trois personnes, on peut leur envoyer un tweet. Un tweet. Et il faut faire qu'il y ait le maximum de personnes qui se mobilisent, qui envoient des tweets avec un message prédéfini si les gens le souhaitent et qu'on les inonde de tweets pour faire entendre la voix des populations du Sud. C'est celles, les vraies victimes du climat. Très bien. En tout cas, on va voir comment ça se déroule cette campagne et on va essayer de la partager au maximum parce qu'effectivement, la COP21, il y aura beaucoup de choses qui vont être dites. Une sorte de brouhaha des dates médiatiques mais il est peut-être intéressant d'en choisir. Choisir qu'un seul message et de le porter au maximum parce que c'est pas tout seul qu'on va essayer de bouger des choses. C'est peut-être tous ensemble. Tous ensemble et puis nous ONG, avec nos moyens qui sont quand même limités en termes de communication, on ne peut pas se payer les grandes campagnes de publicité comme d'autres acteurs et donc on compte sur la mobilisation des internautes. Moi, je compte sur la mobilisation des gens qui suivent ton site, Bastien, pour derrière, tweeter, partager sur les réseaux sociaux et faire savoir ce message. On va faire bon, on va emmerder Hollande et on va emmerder Royal sur ces sujets-là. On va leur faire prendre conscience qu'ils ont des responsabilités et qu'on veut qu'ils nous soutiennent. C'est clair. Ok, super. Merci Vincent. En tout cas, bon courage et on se rend compte. Merci Bastien. Au revoir. Sous-titrage ST' 501